Et après Dodo le charmeur de serpent, Natsumi le charmeur de rouleau à pâtisserie, comment va-t-il ? Ça va parfaitement. C'est pas un rouleau à pâtisserie que tu as ? Ah non, c'est une... Non, c'est une batte de cricket. Ah c'est que de loin, ah oui d'accord. Regarde, je lui palpe l'énibar. Ça commence bien. Hum, des bons zombies. De la mamelle de zombies. Bon, on vous souhaite la bienvenue à tous en tout cas sur ce game show de Zombie U avec Natsumi et Sadakyou. Bissoir, monsieur. C'est donc un jeu Wii U qui est disponible depuis le 30 novembre 2012, soit en même temps que la Wii U. Tout à fait. Par un jeu Ubisoft, c'est du FPS mais plutôt du survival horror que du FPS. Tu nous diras un petit peu ça en détail tout à l'heure, Natsumi. Je suis là pour ça. Et nous sommes en direct, si vous nous suivez, le 28 décembre 2012 à 22h06. Nous sommes un petit peu en retard mais pas plus que prévu parce qu'on a eu des problèmes de technique, surtout de PC. Nous faisons des jolis écrans bleus, on se serait cru au pays des schtroumpfs. C'était magnifique. Oui, c'était magnifique. Et moi j'aimerais Natsu, en guise de mise en bouche, que tu nous racontes un petit peu le scénario de Zombie U, même si on sait qu'il est quand même pas très développé. Oui, bah oui, la Zombie U, de toute façon, vous allez le voir, le but, la tout principale de Zombie U, c'est son ambiance et tout ce qui va autour du survival horror. Et moins malheureusement pour le scénario, parce qu'on apprend des petits trucs, mais il n'y a pas vraiment de scénario, de ligne droite à suivre, tu vois ce que je veux dire. Oui, ouais. Je ne sais pas, c'est aussi dû au fait du système qu'ils emploient de multiples survivants, tu vois, quand j'en parlerai tout à l'heure. Bah déjà, tu commences le jeu, t'as un point cinématique, enfin, t'as une petite cinématique, t'as une petite intro, déjà je l'avais carrément raté dès le début, je m'étais déjà fait bouffer dès le début du jeu, moi, quand j'avais commencé. Mais t'as une petite cinématique avec un survivant qui est là, qui récupère un petit peu des conneries à droite à gauche dans la rue, et il y a un homme qui parle de on ne sait pas où, qui te contacte, qui te dit de rentrer dans le métro, sinon tu vas te faire bouffer comme une merde. D'accord. Donc voilà, tu te retrouves ensuite dans le métro, dans un abri, il n'y a pas de zombies dedans, c'est un peinard. C'est un personnage, pardon, je la vois qui s'en va, t'es un genre de personnage amnésique en gros, quoi. Pas amnésique, mais ignorant, en fait, plutôt. Tu es un ignorant, tu as du caca dans ton cœur. Tu as du caca dans ton cœur. Mais ouais, parce que tu ne sais pas trop ce qui se passe, en fait, ce n'est pas qui c'est qui t'a recueillis, qui t'a aidé, tu ne sais pas trop ce que tu fous là, quoi. Ouais, tu ne sais pas trop, mais apparemment, on ne sait pas plus après. C'est vrai que les scénarios des Survival Horror et des FPS, ce n'est en général pas génial, génial. On est souvent déçus, enfin dans les années 2000, 90-2000, on était souvent déçus des scénarios de Resident Evil, n'importe quoi, de Survival Horror. Parce que souvent, la mise en scène, enfin les premiers pas dans le jeu sont très intriguants. Et on se rendait souvent compte que finalement, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Donc là, c'est un petit peu le cas. C'est un petit peu ça, mais il y a quand même des petites quêtes à suivre, tu vois. Ouais, tu es quand même orienté. Tu apprends quand même certains trucs, comme par exemple le fait qu'un certain John Dee, tu vois, tu avais déjà prédit il y a plusieurs siècles ce qui se passe maintenant. La fin du monde, l'apocalypse, bidule bidule, les zombies qui arrivent. D'ailleurs, un petit clin d'œil, ce qui est bizarre, c'est que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est que le gugu, tout à l'heure, qu'on a explosé la tête pour récupérer sa bête de cricket et son sac, s'appelle John Dee. John Dee ? Oui, comme le mec qui, il y a plusieurs siècles, avait prédit cette connerie. Je vais me faire bouffer. Je ne le connais pas, par contre, je pensais que c'était éventuellement le petit frère de Lady Diana. Ben non, apparemment. Je ne sais pas si c'est inspiré de faits réels, par contre, enfin, de faits réels, d'un vrai personnage, voilà, d'un vrai personnage qui aurait pu exister. Mais si, mais c'était l'attaque, c'était juste avant que tu naisses, en fait, c'était l'attaque de 1985. Ah d'accord, je ne l'ai pas connu, c'est pour ça. Non, non, mais c'est ce que je voulais dire, un vrai personnage, quoi. Un vrai personnage qui aurait pu prédire, on a bien des Nostradamus, des trucs comme ça, qui ont prédit la fin du monde et c'est toujours pas arrivé. Oui, non, les Mayas, par exemple, la tribu des abeilles, nous ont prédit la fin du monde qu'on n'a absolument pas eu. Et finalement, nous sommes toujours vivants. Ou un bien fameux créateur de mode, j'ai oublié le nom, mais je ne sais plus qui, qui prédit des fins du monde tout le temps. Ah ouais, comment il s'appelait ? C'est pas Karl Lagerfeld, c'est un autre. Non, c'est pas Lagerfeld, non. C'est un autre. Si vous retrouvez le nom sur le chat, dites-le nous. C'est pas Jean-Paul Gauthier non plus. Non, c'est un vieux gars. Non, non, non. Je ne pense pas qu'il soit français, je crois que c'est un étranger. Bref, vous vont sans doute nous dire ça sur le chat. On va faire un point graphique, Natsu. Tu vas nous parler un petit peu de la réa technique. Et alors, moi j'ai quand même une grosse question. Tu sais qu'on avait touché, tripoté et farfouillé Zonbyou pas mal de temps au Paris Games Week. C'était la première fois qu'on nous prenait en main. On va dire quelques minutes, 10 minutes. Ouais, un petit peu plus quand même, je pense. Enfin bref, c'est pas grave. J'avais trouvé le jeu très daté graphiquement, notamment au niveau des textures et tout. J'avais un peu l'impression que c'était sombre pour cacher la misère. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans cette version définitive ? Et toi qui as pu finir le jeu, est-ce que tu confirmes ce que j'avais plus ou moins dit avec de beaux effets de lumière, je crois que j'avais dit, mais le reste pas terrible. Et c'est vraiment une technique de première génération de jeux Wii U. Je pense que les éditeurs, n'importe lesquels, ne maîtrisent pas encore totalement la console. Elle n'est pas encore exploitée à fond. Et ça se voit ici, ça ne casse pas trois pattes un canard. On n'est pas du Crysis 3. C'est quand même des environnements assez... C'est dépouillé. Ouais, voilà, c'est pas très très chouette. Il y a des petits effets, comme tu disais, des petits effets de lumière qui sont assez convaincants. Mais techniquement, les zombies ou des trucs comme ça, c'est pas exceptionnel dans leur réel. La manière dont ils sont modélisés, des trucs comme ça, c'est un petit peu... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la technique qui est suffisante pour réussir à recréer une ambiance particulière. Parce qu'ils ont mis beaucoup de... c'est pas de la fumée, du brouillard. Oui, une espèce de brouillard. De la volumétrie. Une espèce de vapeur. Enfin, pas une vapeur. Ouais, voilà, c'est de la vapeur d'eau. L'ambiance, c'est un peu... Non, non, c'est pas de la vapeur. C'est une sorte de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais qui te plonge dans un truc. Un peu la Silent Hill, des petits trucs comme ça, tu vois. Oui, un brouillard, quoi. Une espèce de brouillard zarbi. Alors là, on arrive dans un passage où j'espère que je ne vais pas me faire bouffer. Je n'ai pas fait le jeu en mode hardcore, on en parlera tout à l'heure. Là, je me suis mis en mode survie où on peut réincarner un nouveau personnage après. Parce que là, je suis arrivé dans un passage où je viens d'avoir plein, plein de méchants. Ouais, d'accord. Non, mais ce n'est pas grave. Mais on va continuer un peu sur le graphisme, sur la technique surtout de Zambiou. Donc, un jeu de première génération certes, je pense que ce n'est pas non plus très représentatif des capacités définitives de la Wii U. Tout simplement parce que ce jeu a été commencé sur des stations de développement qui n'étaient pas non plus définitives. Donc, ce n'est pas du tout optimisé. Oui, c'est clair. Mais quand même, ça nous donne un aperçu des capacités de la console. C'est un peu décevant quand même. C'est un des plus beaux jeux de lancement de la Wii U, si j'ose dire. Mais c'est vrai qu'après, on nous parlait d'une Wii U équivalente, voire supérieure à une PS3 360. Ouais, pour l'instant, on est loin. Là, ce n'est pas le cas pour l'instant. Non, non. Même les jeux multiplateformes qui sont sortis sont quand même dans des versions quand même en dessous de ce que nous proposent les versions HD. Donc, pour l'instant, à voir par la suite. Ouais, on va voir dans les prochains mois. Je pense qu'Ubisoft ne va pas enterrer cette licence. On aura bien sûr, je pense, un zombie U2. Donc, on en parlera en conclusion peut-être de ce qu'on pourra attendre dans un zombie U2. Oui, et puis de toute façon, il n'y a pas que les graphismes non plus dans la suite. Oui, c'est sûr. Et c'est le cas dans ce jeu. Tu vas nous faire un petit point artistique, Natsu. Est-ce que, on le voit, le jeu a quand même une identité propre. Et je trouve ça bien parce que tu n'as pas l'impression de jouer à n'importe quel jeu de zombie. On le reconnaît. Oui, les Survival Horror, ils ont commencé un petit peu à changer, tu sais, à ces dernières années. Oui. Aux dépens des jeux d'action, tu vois, genre Dead Space qui au début, dans les premiers jeux, le premier Dead Space, c'était vraiment de la survie, aurore, avec un petit peu d'action. Mais on avait tendance à retrouver un petit peu le Survival Horror. Et on a commencé à le perdre un petit peu à la suite. Donc là, on pouvait s'attendre, tu vois, vu qu'on a quand même un FPS. On se dit, ouais, FPS, c'est jeu d'action et rien d'autre. C'est clairement pas le cas. C'est même le contraire. Oui, là, c'est vraiment la survie, survie. C'est au niveau du gameplay, on en parlera dans le gameplay tout à l'heure, c'est tout axé sur vie et tout axé sur l'horreur dans la direction artistique. C'est vraiment des environnements sombres. On est dans un Londres contemporain, mais complètement démoli. C'est vraiment le bordel. Regarde dans un magasin, c'est la mort. J'ai plusieurs réactions. Alors la première, c'était, je ne sais plus qui. Attends, j'essaie de retrouver ça, je n'ai pas à noter. C'était un petit point sur John D, justement, qui, ça disait qu'il était alchimiste et astrologue, entre autres, au XVIIe siècle. Donc il a bien existé. Et on a Osman888, salut à toi, qui nous dit, « Heinatsu, est-ce que tu savais qu'il y avait un truc pour transformer ton visage filmé en visage filmé dans le menu extra ? » Ouais, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est vachement marrant. Tu peux nous montrer ou pas, là, en direct live ? Il faut sortir du jeu, donc peut-être que je vous montrerai à la fin du jeu. J'essaie de te faire penser. Et c'est super bien fait, tu vois, c'est super marrant. Ouais. Et alors, on a une réaction d'Adélasi. « Salut à toi, la plupart des portages sur Wii U sont entre la version PS3 et Xbox, mais pas en dessous, techniquement. » Oh, on va pas... Je pense qu'on va bientôt recevoir Mass Effect et je pense que je pourrais vous donner un verdict là-dessus pour avoir joué un petit peu à ma... « What the fuck ? » Oui, il faut que tu me l'envoies, espèce de galopin. Je vois rien. Madame, arrière. Mais bref, on s'en fout, là, on est sur ZombiU et puis même si, enfin, sur PS3, il y a énormément d'inférieurs et comme on dit, on s'amuse quand même. Donc c'est pas un gros problème, ça, à la limite. Donc au niveau du gameplay, tu commences à en parler, mon cher Natsu. Alors qu'est-ce que c'est ZombiU ? Est-ce que c'est un FPS ou est-ce que c'est un survival ? C'est un FPS survival horror. De toute façon, FPS parce que c'est une vue, FPS. Le FPS, c'est ça quand même. Mais ça n'a rien d'action. Mais ça n'a rien d'un shooter, si tu veux. On va appeler ça un FPSH. First Person Survival Horror. Parce que c'est en vue FPS. Mais alors, vous n'attendez pas à aller dézinguer du zombie à la pelle comme dans un Left 4 Dead. C'est-à-dire que là, il faut vraiment... Oula, alors lui, il n'est pas cool par contre, le zombie électrique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'y prendre, voir comment on va aborder... Et je vais crever. Comment on va aborder tel ou tel... Non, non, mais ce n'est pas une question de soigner. C'est des zombies électriques qui font trop mal. Et là, il y en a deux. Tu leur jettes de l'eau à leurs pieds ? Là, il y en a deux. Là, ça va vraiment... Comment dire ? Illustrer mes propos. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attaquer un groupe de zombies comme ça. Ce n'est pas, c'est partir à l'abattoir. Et au niveau des munitions, parce que là, on voit que tu as un gun. Et au niveau des armes et des munitions, est-ce que tu es rationné ? Il y en a quand même pas beaucoup à trouver soi-même. Tu sais, par terre, des trucs comme ça. Je suis désolé, je retourne là-dedans, sinon je vais crever. Mais alors, c'est un point de gameplay que j'adore, personnellement. C'est-à-dire qu'on peut retrouver un petit aspect communautaire, là-dedans, dans la gestion de l'inventaire. C'est-à-dire que tu peux retrouver des autres joueurs de ZombiU en version ZombiFilm qui ont perdu et que leur personnage est devenu un zombie. Tu peux les retrouver dans la rue et récupérer l'inventaire qu'ils avaient sur eux. Ah, c'est marrant, ça ! Ça, c'est un point vachement intéressant et j'ai rarement vu ça dans un jeu. Ils exploitent vraiment la communauté, là-dedans. Et de plus, par exemple, si non plus vous ne retrouvez pas les cadavres d'autres joueurs, si votre personnage en mode survie meurt, c'est-à-dire que vous reprenez un autre perso et continuez votre aventure, votre ancien personnage, celui qui vient de mourir, est devenu un zombie, vous pourrez le retrouver dans la zone où vous êtes mort pour récupérer votre inventaire. C'est vraiment une bonne idée. On a une réaction encore de Haussmann, re-salut, re-salut. La façon dont le perso tient son arme, il trouve que ça ressemble à un mélange de Dead Island et de Léon dans Resident Evil 4. Je suis assez d'accord. On dirait Léon, il le tient pareil, son gun. Ouais, le gun, ouais. J'ai l'air un petit peu compliqué. Pour ne pas avoir fait Resident Evil 4, je pense que toi, tu pourrais le dire. Dead Island, j'ai joué un petit peu. C'est juste sur la manière de tenir l'arme, après. J'ai une question, moi. On voit que tu galères à leur enfourer au moins un 3 ou 4 pruneaux dans la tête. C'est quand même très bon. Ouais, ça, c'est un point que j'aime pas et que j'aimerais qu'ils corrigent dans la suite, s'il y en a une. C'est qu'on connaît tous les films de zombies, les séries de zombies. Un zombie, c'est une balle dans la tête. Et c'est fini. Ouais, une seule. Là, il en faut deux, quoi. Là, un zombie lambda, il faut deux balles dans sa tête pour le buter. Et je parle pas de la balle de cricket, là. Généralement, c'est un ou deux coups pour un zombie dans la tête avec n'importe quel objet. Là, il y a certains zombies. Les zombies lambda, il faut compter à peu près 4 ou 5 coups de batte. Et des zombies, genre des mienques, genre des policiers zombifiés, donc des mecs qui ont des casques. Il faut déjà deux coups pour leur virer leur casque. Ah ouais, déjà. Plus 5 ou 6 coups pour leur exploser le crâne. Ouais, donc c'est beaucoup. C'est ça qui est un peu chiant, en fait, dans les jeux de zombies, comme ça. C'est qu'ils mettent des zombies, ok, mais les zombies, ils sont increvables, quoi. Ouais, c'est clair. Dans les jeux de zombies, c'est pareil, il en faut 50 000 cartons. C'est ok, ça renforce le côté survie, le côté vraiment... Il faut faire très attention à ce que tu fais. Mais c'est clairement un peu trop, quoi. Regarde, là, je vais essayer de... Voilà, des fois, on fait des espèces de coups critiques, on sait pas trop comment on fait. C'est-à-dire que la tête explose d'un coup. Mais la plupart du temps, c'est très très long, quoi. Ouais, c'est aléatoire. Alors, j'ai deux questions, justement. Une de Bender, salut, quand on meurt, est-ce qu'on incarne un nouveau... Quand on meurt et qu'on incarne un nouveau personnage, est-ce que le matos repop à la même place ou c'est aléatoire ? Alors, qu'est-ce que tu entends par matos qui repop à la même place ? Tu sais, t'as dit que quand tu prenais qu'on s'en met en zombie, tu vas récupérer tes objets. Oui, alors l'objet... Qui reste à la place où t'es mort. Tes anciens objets sont sur ton cadavre. C'est-à-dire que le personnage que t'incarnais a toujours son sac à dos sur lui. Et si tu l'abats et que tu fouilles son sac, tu retrouveras tout ce que t'avais dans ton sac avant. Voilà. Merci, Natou. On a une autre question de Mister Fanatic. Salut à toi. Combien est-ce qu'il y a de niveau ? Est-ce que les armes sont aléatoires ? C'est-à-dire dans la manière dont tu vas les trouver par terre ? Alors, de niveau... Je pense pas que tu parles de côté RPG. Je pense que tu parles de côté niveau de jeu. Oui, niveau de jeu. Alors, il n'y a pas vraiment de niveau, si j'ose dire. Parce qu'on a quand même un monde assez libre. Entrecoupé quand même de scènes de petites cinématiques, comme vous avez pu le voir, en passant par les égouts. C'est-à-dire qu'on peut... Il y a plusieurs quartiers, tu vois, dans Londres. On a la tour de Londres, on a la zone de la crèche ou des petits trucs comme ça, dans lesquels on se balade. Mais il n'y a pas vraiment de niveau, quoi. C'est l'aventure, elle se suit. Ton gugus qui parle, là, vous entendez quelqu'un qui parle, c'est le survivant. C'est celui qui te guide à travers ta tablette. Oui. C'est lui qui te dit d'aller à tel ou tel endroit. Vous allez croiser parfois quelques survivants qui vous demanderont de les aider. On aura besoin d'aller à certains endroits. Il va falloir récupérer à un moment les 7 lettres de Dee pour pouvoir débloquer la panacée qui va permettre de... Les lettres de quoi ? Ah bah je suis mort. Les lettres de Dee, en fait, c'est des lettres dans lesquelles Dee, notre fameux John Dee, a laissé des informations pour soigner cette maladie, soigner cette épidémie de zombies. Donc il faudra aller dans chaque zone du jeu pour récupérer cette lettre, donc fouiller un peu partout. Il n'y a pas vraiment de niveau, on est quand même assez libre. Ouais, t'es assez libre. Il y a une autre question encore de fanatique. C'est vrai que c'est pas bête vu que c'est un survival. Est-ce que les sauvegardes sont limitées ? Alors les sauvegardes sont illimitées. Enfin, c'est-à-dire que tu peux sauvegarder autant de fois que tu veux dans ta partie. Par contre, tu peux pas faire plusieurs parties. Tu peux pas faire une partie, la finir et en commencer une nouvelle tout en gardant l'ancienne. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On peut pas de toute façon continuer sa partie à la fin du jeu. J'ai pas pu. Il a fallu que j'écrase ma sauvegarde pour pouvoir recommencer une autre partie. Et là, vu que tu crèves, ça peut être à l'infini comme ça ? Il te trouve des personnages à l'infini ? Oui, oui, il reprendra des personnages tout le temps. D'accord. Là, tu vois, je vais pouvoir récupérer mon perso. Alors, j'ai récupéré un gun. Bon, je vais quand même aller à la bête de cricket comme un barbare. Donc là, c'est le personnage que j'ai incarné. A savoir que là, je joue en mode... C'est le mode survie, je crois. Qui, à chaque fois que tu crèves, te permet d'incarner un nouveau survivant et de pouvoir récupérer les anciens gugus que tu as incarné. Par contre, il y a un mode qui s'appelle le mode hardcore. Donc, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Par contre, là, tu incarnes un personnage du début à la fin. C'est-à-dire que si tu arrives à la fin avec le même survivant et que tu crèves, le jeu se termine. Game over, tu recommences au début, tu ne peux pas retrouver tes affaires et tu recommences tout. Toi, tu perds tout. C'est vraiment le mode survie. Oula, oula, oula ! Hé, le jeu a bugué ! Alors, j'ai deux questions. Encore, il y a beaucoup de questions ce soir. Une de Sega Forever, salut à toi. Est-ce qu'il n'y a pas trop de chargements qui cassent un peu le rythme du jeu ? Alors, ce n'est pas qu'il y en a trop, c'est qu'ils sont malheureusement assez longs. D'accord. Des fois, déjà, rien qu'au lancement du jeu, des fois, ça peut être assez long pour rentrer dans le jeu quand la console est froide et tout. Mais c'est vrai que les chargements sont quand même assez longs. Il n'y en a pas énormément, mais ils sont longs. C'est ça, c'est ça le souci. En même temps, on va faire un tout petit point technique de 10 secondes sur le lecteur de la Wii U. Alors, on ne sait pas à combien de X il est le lecteur de la Wii U. Et le support, il faut savoir, c'est des Identity. Identity, c'est comme des Blu-ray en fait. C'est la même charge qu'un Blu-ray. Ça peut faire jusqu'à 50 gigas s'il met son nom. Et on ne sait pas à quelle vitesse il tourne en fait. Donc c'est peut-être pour ça que les menus sont... Peut-être. Et puis, il n'y a pas... Malheureusement, ou alors, je n'ai pas fait attention, mais il n'y a pas moyen d'installer le jeu, comme sur Xbox ou PS3. Du moins, on ne me l'a pas demandé. Comme dit Fennec, il est à 69X. Con, celui-là. Bref. On était une fois dans le gameplay, je ne sais même plus, moi. J'ai des petits trucs encore à dire là-dessus, si vous voulez. Par exemple, là... Il y a Nélassi qui nous dit ce qui est marrant, c'est que des fois, quand tu es vraiment heureux d'avoir des temps de chargement, histoire de faire un peu baisser la pression. Oui. D'ailleurs, dans la direction artistique, je ne sais pas, on a même... Il y a un point que je voulais aborder dans la direction artistique, c'est au niveau de l'ambiance. Il y a un niveau. Je crois que c'est celui qu'on avait pu tester à Paris Games Week. Je n'avais pas trop eu l'ambiance, vu qu'on était un petit peu dans le brouhaha. On n'attendait rien. La zone. Mais je peux vous dire que dans le noir, la zone de la crèche, je me suis chié dessus. C'est ultra flippant. T'entends des petites comptines d'enfants, des musiques, des cris d'enfants, des rires d'enfants. Ça fait vous pointer les choux. Des petits trucs comme ça, voilà, mais dans une ambiance vraiment... Un petit peu comme la crèche dans Dead Space 2. Oui, dans Dead Space 2, ouais. Il y avait un truc comme ça et c'était vraiment horrible. Oui, c'est cool. Donc super direction artistique. Super direction artistique, ouais. Après, dans le gameplay, peut-être au niveau de la lampe torche, on n'en a pas parlé. Au niveau de l'inventaire, raconte-nous ce que tu peux trouver et tout. Alors, bah oui, déjà à l'inventaire, il faut en parler parce que quand même, c'est l'utilisation suprême de la maplette quand même pour ce jeu. Et oui. C'est-à-dire que là, je ne peux pas vous le montrer, je n'ai pas mis la webcam. Mais la maplette sert principalement à afficher la map sur laquelle on évolue. Oui. C'est-à-dire que la map, elle ne s'affichera pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il faudra trouver ce qui s'appelle des boîtes de jonction à scanner. Donc, il nous avait parlé, tu sais, du fameux scanner où tu fais comme ça. Tu peux scanner les zones. Donc, utiliser, scanner des tels ou tels objets comme ça. Ça, ça m'avait rendu chèvre d'ailleurs parce que c'est super chaud. Il faut regarder à la fois l'œil et à la fois l'écran. C'est vrai que c'est un coût à prendre, le coût de varier. Il faut savoir loucher un œil en haut, un œil en bas et vous êtes les rois du monde. Voilà, il faut savoir utiliser les deux trucs. Les deux choses. Donc, la maplette sert également à gérer notre inventaire. C'est-à-dire que tout l'inventaire passe par là. Vous ne pouvez pas jouer avec comment ça s'appelle ? Le Wii U Game Pad là. Enfin, le Pad Pro Contrôleur. Ah oui, tu ne peux jouer qu'avec la tablette. Tu ne peux jouer en solo qu'avec la tablette. C'est-à-dire que c'est le truc qui te permet de gérer ton inventaire. Donc là, on est en faisant glisser le truc d'inventaire. Donc, on se retrouve par exemple, vous au menu, vous voyez ce que par exemple, moi, je verrais sur la télé et moi, l'inventaire, il est sur la maplette actuellement. D'accord. C'est-à-dire que le jeu continue pendant que tu es dans ton inventaire. Donc, c'est-à-dire que tous les zombies peuvent venir te buter. Oui, mais tu vois, pour ça, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne innovation qu'amène le Wii U Gamepad. Parce que tu as tout sous les yeux. C'est un peu comme sur DS. Oui, c'est clair. Par contre, il y a des petites utilisations que je n'aime pas trop. Par exemple, là, je prends la mitraillette fixe mais je dois viser avec le Gamepad. C'est vrai que des fois, quand tu n'es pas habitué et que tu as... Comment dire ? Tu as... Plein de zombies qui t'arrivent dessus. Il y a un passage comme ça, à un moment. Oui. Tu n'as pas vraiment l'habitude de baisser les yeux vers le Gamepad pour savoir ce qu'il faut que tu fasses et sur quoi il faut que tu vises et pour bouger les mains pour savoir où tu vas viser. Donc, tu te fais rapidement encercler et ça devient rapidement la merde. Oui, ce n'est pas évident. Oui, je suis en méchant. D'accord. Alors, j'ai trois questions qui concernent le gameplay en grande partie. Première de Monsieur Fanatic. Est-ce qu'il y a des coffres pour mettre des objets et armes ou autres ? Et est-ce que s'il y en a, les coffres sont-ils liés entre eux ? Les coffres ne sont pas liés entre eux, mais il y a des coffres. Il y a pas mal de coffres. On a par exemple... Enfin, en plus des coffres, on a également des petits abris. On n'a pas énormément, mais c'est des abris qui te permettent... Mais tu peux cacher tes objets à l'intérieur ? Voilà, il y en a des petits coffres qui te permettent de cacher tes objets. Il y en a un dans la... Comment ça s'appelle ? Dans l'abri du début, celui par lequel il faut revenir si tu veux sauvegarder, parce que tu ne peux pas sauvegarder partout. Tu ne peux pas sauvegarder n'importe quand. Il faut revenir dans un abri et sauvegarder dans un lit si tu veux sauvegarder. Un peu comme GTA, tu vois. Oui, d'accord. Donc, c'est un petit côté même, tu vois. Oui, il faut y retourner, il faut se souvenir d'où c'est, quoi. C'est ça. Oh non, tu prends les égouts et tu te retrouves rapidement. Si vous avez une mémoire de poisson rouge comme moi, faites demi-tour. C'est ça. Alors, une autre question de Sega Forever. Est-ce que le fait de ne pas avoir de vrais héros, d'un héros attitré, comme on peut changer tout le temps, comme tu nous as dit, est-ce qu'on va s'attacher aux persos ou à l'histoire ? Malheureusement. Ou est-ce que c'est vraiment sans intérêt ? C'est un intérêt de gameplay, tu vois, mais un intérêt scénaristique, non, justement. Et c'est un petit peu pour ça que le scénario n'est pas tellement mis en avant. Parce que comment tu veux gérer un scénario si tu changes de personnage à chaque fois ? Oui, c'est impossible. C'est un petit peu le problème. Donc, c'est pas vraiment un jeu d'aventure, c'est un jeu de survie. Il faut un petit peu essayer de comprendre ce qui se passe dans ce Londres. Mais c'est avant tout de la survie et de ne pas se faire buter. Il n'y a pas une histoire particulière de personnages ? C'est une histoire du lieu ? Les personnages annexes sont un peu particuliers. Des survivants que tu rencontres, le survivant, celui qui te recueille. Et tu as différents types de zombies aussi ? Oui, alors il y en a pas mal. On a les zombies lambda, comme je te disais, c'est normal, des vieux gugus. On a les zombies, les policiers, donc eux, ils ont des casques des fois. Donc ils sont un petit peu plus loin à tuer. On a, on l'a vu tout à l'heure, les zombies électriques. Il n'y en a pas beaucoup. C'est la première fois que je me retrouve avec autant de zombies électriques qui m'attaquent. Je trouvais ça abusé. On a les zombies, les zombies rouges. Alors, les zombies rouges, c'est des zombies normaux. Ou les zombies rouges, Rector. Non, non, les zombies rouges. Ça serait cool comme titre, zombies rouges, au lieu de zombies rouges. Mais c'est vrai, ça serait sympa. C'est un concept peut-être, avec des lapins crétins. Mais voilà, c'est les zombies rouges. On peut dire que c'est les plus dangereux, parce que c'est eux, ils te touchent une fois, c'est que tu es mort. Qu'importe la manière. C'est qu'ils te filent un vieux coup de griffe, c'est fini pour toi, tu crèves. Oui, c'est fini, d'accord. Donc, comme ça, on a les zombies. Alors, je ne sais pas vraiment quel type de zombies c'est. On les retrouve pour la première fois dans la crèche. C'est un truc qui m'a fait ultra chier dessus. Les zombies fantomatiques. Alors, ils sont super serviers, parce qu'ils peuvent se téléporter à des trucs comme ça. Ils disparaissent à tel ou tel endroit. Il y a un zombie là. Bonjour. Là, c'est joli, les effets de lumière. Oui, là, c'est vraiment joli. C'est une des zones assez belles. Oh là, il y en a deux. Arrière, monstre sans cervelle. Il en reste un peu, quand même. Ouais, plus beaucoup, maintenant. Mais il les mange. Il mange des cervelles. Ça doit être si bon. Par exemple, pareil, au niveau des armes, par exemple, si tu veux, on en parle. C'est un petit peu le problème aussi, que je pense qu'il devrait corriger un petit peu dans un B2. C'est, les armes de corps à corps, on n'a malheureusement que la batte. Ah, t'as que ça, d'accord. Voilà, on ne peut pas ramasser une batte de baseball, des pieds de biche, des trucs comme ça. C'est seulement la batte de cricket. Ouais, c'est dommage, ça aurait été fun, comme dans Condemned, où t'aurais pu ramasser... Oui, voilà, ramasser des objets, un petit peu la Dead Rising, tu vois, des petits trucs comme ça, qui te permettraient de varier un petit peu le corps à corps. C'est un petit peu dommage. Ouais, donc on ne peut rien ramasser. On peut ramasser, mais c'est au niveau des armes, des vraies armes, quoi. Tu sais, des armes genre pistolets, des trucs comme ça. Oui, oui, mais tu ne peux pas te servir des objets de l'environnement. Non, on ne peut pas se servir de l'environnement, malheureusement. On a des armes, bon, alors par contre, niveau armes, armes à feu, on est quand même pas mal fournis là-dedans. On a de base le pistolet, qu'on a dès le début du jeu. On peut ramasser d'autres armes, type arbalète, AK-47, sniper, fusil à pompe, fusil de chasse. Des trucs qui font bien mal, quand même. Vraiment de tout, quoi. On a tout ce qu'il faut là-dedans. Et j'avais une dernière question concernant la réincarnation, enfin la réapparition sur les maps quand tu crèves. C'était Haussmann qui voulait savoir ça. Quand on meurt et qu'on incarne un nouveau survivant, est-ce que ce sont souvent les mêmes visages qui réapparaissent pour les personnages ? Alors, il y a quelques... Oh, ils m'ont fait peur, ces corbeaux. Il y a quelques visages, différents, quand même. Mais parfois, je pense qu'ils réutilisent les mêmes avec peut-être certains certains corps différents, mais globalement, c'est pas tous les mêmes. On s'en fout, on s'en fout. On ne s'en fout, on ne s'en fout. On ne voit pas ça tous, quoi. Et surtout, voilà, on n'a pas vraiment l'occasion de s'attacher, s'attacher aux personnages. Donc... Ouais, c'est pas grave, quoi. C'est sûr que ça serait une très bonne évolution, je pense, s'ils arrivaient à transposer dans une suite un seul personnage qu'on puisse soigner et tout et qu'il y ait vraiment une vraie histoire. Je pense que là, ça pourrait être très intéressant dans une autre ville, par exemple, je ne sais pas, à Paris ou à Los Angeles, enfin, où vous voulez, mais ça pourrait être un point supplémentaire qui ferait que le jeu serait un petit peu plus personnalisé, quand même. Bah oui, je pense que c'est... Ils peuvent essayer de faire quand même un vrai scénario à ZombiU. C'est un jeu vraiment qui en mérite. Il y a moyen de faire un bon truc. Il y a moyen de vraiment de creuser un peu pour avoir un petit peu plus. Et une question de Sega Forever encore, est-ce que le jeu n'est pas trop facile vu qu'on peut regarder la maplette et qu'elle dise que tu as du danger ? Alors là, mon gars, je peux te dire que c'est un des jeux les plus durs que j'ai fait. D'accord. Parce que, je te jure, tu n'as pas le droit à l'erreur dans ce jeu. Oui, tu te fais bouffer une fois, tu ne te fais pas l'erreur. Tu te fais bouffer mais tu te fais encercler par trois zombies, c'est fini pour toi. Si tu fais la moindre erreur de l'endroit où tu vas, c'est foutu, quoi. Oui. Donc, je peux te dire, je l'avais posté sur Facebook. C'est un vrai jeu un record gamer. Oui, voilà. Je l'avais posté sur Facebook. Il m'a fallu une dizaine d'heures pour venir à bout du solo. Et pas moins de 18 survivants différents. Oui, c'est ouf, quand même. Donc, c'est-à-dire que je suis mort 18 fois et que j'ai dû recommencer 18 fois. Oui. Donc, celui à la moindre erreur est fatale, le jeu est très dur. D'accord. D'ailleurs, je vais encore crever, je le sens. Est-ce que tu as différent au mode de difficulté ? Pas de mode de difficulté. Ah, si. Mode de jeu, mode de difficulté que tu me parles. On a deux modes de difficulté, donc c'est facile et normal, je dirais. Ouais. Je vais leur balancer un cocktail mot-off dans la gueule, il m'énerve. Ah, raté. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Donc, on a deux modes de difficulté qui sont... Moi, j'ai joué en normal. On n'a pas au-dessus. Ou à moins que peut-être à la fin, je n'ai pas fait attention. Ouais, tu en débloques tes temps. Mais rien que le mode normal est quand même assez hardcore à faire, donc on a le mode, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on va appeler ça le mode couard. Ou tu n'as pas de tableau de score, ce qui est quand même une histoire de scoring aussi en fonction du temps que tu fais, des petits trucs comme ça. Petit côté scoring avec les autres joueurs du monde entier. Et est-ce qu'il y a un mode online ? Online, non, malheureusement. Il n'y a pas de mode online. Et du multi un petit peu, non ? Du multi uniquement en local. Alors, c'est un mode multi qui est assez sympa, qui utilise à la fois la mablette et le gamepad pro. C'est le pro contrôleur. C'est-à-dire que je l'ai essayé avec une amie. C'est-à-dire que tu as un personnage qui utilise la mablette, mais pas pour jouer, enfin, pas pour se déplacer et compagnie. C'est-à-dire qu'il a une vision d'ensemble de la map sur laquelle l'autre personnage évolue. Ah, il va te guider en fait ? Non, non, il ne te guide pas. C'est carrément le contraire. C'est que ce personnage a pour but de gagner. C'est-à-dire qu'il fait popper différents types de zombies à tel endroit et toi, le but, c'est de survivre et de gagner des points en débloquant certains drapeaux. Ah, c'est rigolo. Donc, c'est assez sympa et c'est vraiment très dur. Moi, pour avoir joué en mode survivant, donc avec le gamepad, c'est assez compliqué. Et là, je vais me faire bouffer. Je le sens. Ça risque d'être la fin pour Natsu, les amis. Je tiens mon cocktail. Au niveau de la bande-son, tu nous as rien dit dessus encore. Ce sera le dernier point parce qu'on verre d'acte. Alors, la bande-son, il n'y a pas vraiment de vraie musique attitrée. Ouais, c'est assez vite. C'est l'ambiance, quoi. C'est vraiment une musique d'ambiance arrière. Toi, dégage ! Les musiques, parfois, sont quand même bien dans les actions qui se passent. Genre, quand il y a plein de zombies qui t'arrivent dans la tronche, la musique va s'accélérer, des thèmes un peu plus qui venaient trop plus la pression, en fait, tu vois. Après, en thème, c'est surtout de l'ambiance sonore, quoi. La crèche, moi, je le répète, mais c'est vraiment une ambiance particulière et vraiment oppressante. C'est flippant. Toi, toi ! Tiens, on a le petit verdict perso d'Adelazie qui nous dit en même temps, Ubisoft a développé le jeu en à peu près un an et demi. Avec plus de temps, je pense qu'ils peuvent rendre une copie bien supérieure et intéressante. Il faut dire que ce jeu quitte... Je pense. Ce jeu quitte et loin d'être parfait, pose quand même des bases très solides et intéressantes. Alors, on est d'accord avec toi, Adelazie, mais nous, on teste le produit fini. C'est ça. Donc, il est comme ça. Et à la vie, s'il est venu prendre 3 ou 6 mois de plus, je pense qu'il les aurait pris. Bon, on aura peut-être pas quand même parce que je pense que c'est aussi peut-être un test pour eux, tu vois, essayer de lancer une nouvelle licence, voir ce que ça pourrait donner si surtout les joueurs Wii U, enfin les joueurs Nintendo sont prêts à accepter des jeux un peu plus matures. Et là, c'est clairement le cas. C'est pas du Mario. C'est une très mauvaise idée, tu vois, de lancer ça au lancement parce que qui c'est qui va acheter les Wii U le Day One ? Eh bien, c'est justement les Pro Gamers. Ouais, mais tu vois, ils en ont quand même assez parlé de Zombie U, un peu fait pas mal de promos dessus pour te dire que c'est vraiment la Wii U essaye de passer quand même du côté un peu hardcore gamer tout en ayant toujours le côté casual pour les enfants et trucs comme ça avec Mario. C'est surtout les d'un tiers qui veulent que les les gars et les hardcore gamers viennent dessus parce qu'il y a plein plein de systèmes partout. Bah ouais, je pense que Ubisoft a voulu prendre le risque et essayer d'attirer une nouvelle clientèle avec la clientèle Nintendo. Je pense que c'est pour moi c'est chose faite parce que c'est vraiment un bon jeu on le dira dans le verdict. Ouais, tu l'as mis ça sûrement. Ouais, alors il y a d'autres petits trucs que je voudrais dire par exemple une petite anecdote si tu veux tiens, l'anecdote de Natsu du soir. À la base à la base Zombie U c'était un autre jeu je sais pas si tu le sais Oui, mais je vais faire celui qui ne le sait pas. D'accord. Qui s'appelait Space Freak il me semble si je dis pas de conneries. C'était à la base c'était un petit peu vous essayez de retrouver la bande annonce à l'époque c'était bien avant donc l'annonce de Zombie U c'était prévu à la base aussi sur Wii U mais voilà ils ont changé en cours de route pour prendre Zombie U donc à la base c'était un jeu sur des lapins crétins mutants donc un truc un peu plus mature au niveau lapin crétin mais qui avait un peu la même ambiance tu vois mais ils ont changé pour des zombies au dernier moment et peut-être que c'est une bonne chose je pense parce que ça aurait été rigolo 5 minutes oui je pense que ça même tu vois ça avait l'air plus marrant que Survival Horror quoi de ce qu'on en avait vu alors que là vraiment Zombie U c'est le retour aux sources on va dire du Survival Horror toi qui aimes bien les Survival Horror et toi qui adores ça oui moi j'aime bien un verdict oui je te l'amènerai t'inquiète pas j'ai deux dernières questions avant qu'on se quitte quand on fouille un cadavre est-ce qu'il est possible qu'un zombie t'attaque oui ah bah oui là je vais vous montrer peut-être si j'ai le temps dans quelques minutes je pense que ça va arriver ça arrive dans à peu près beaucoup de ah bah tiens bah voilà ça arrive même maintenant donc voilà je fouille un cadavre le guigus il est arrivé après il y a parfois des portes à code alors il faut taper le code mais ça n'empêche pas que les zombies peuvent toujours t'attaquer quand tu tapes le code pareil là il va falloir que je crochette une porte et bah pendant que je crochette ils peuvent toujours arriver ces connards donc voilà c'est il faut pardon j'ai eu peur mais voilà il faut vraiment faire attention à ce que tu fais dans Zombie U vraiment analyser la situation faire gaffe aux environnements ce qu'il y a autour de toi parce que tu peux rapidement te faire surprendre et bah une dernière question de la part d'Haussmann au niveau des paysages est-ce que la ville est-ce que c'est tout le temps de la ville ou est-ce qu'il y a des lieux différents comme la forêt non non c'est tout le temps de la ville même si parfois il y a des trucs un peu plus des parcs ou des trucs comme ça tu vois mais c'est globalement très urbain là par exemple on est devant le palais de Buckingham si tu veux voir c'est joli oh je voudrais voir la reine la queen même la zombie queen la zombie queen même mais voilà donc franchement pour conclure franchement Zombie U c'est le jeu de la Wii U si vous voulez pour prendre la Wii U dans les line-up de console il y a toujours un jeu qui est au-dessus bon bah avec la Wii U c'est zombie c'est un très bon jeu de lancement c'est le on va dire le red steel de la Wii U mais ce coup-ci c'est vraiment une réussite ça exploite bien on a une bonne exploitation de la mablette c'est pas non plus enfin c'est pas révolutionnaire tu vois c'est juste une gestion d'inventaire mais qui est quand même la bienvenue on aime bien c'est sympa c'est un autre gameplay ça fait plaisir d'avoir un petit peu de nouveauté dans ce monde de brut ouais c'est pas mal ça promet en tout cas on a hâte de voir une suite parce que le premier concept est quand même super bien et bien merci Natsu et ce que je te propose c'est que pendant qu'on se dit au revoir tu quittes le jeu et que tu nous montres ta tronche avec le truc moi j'ai envie de te voir en zombie ouais alors attends je finis juste d'exploser et merci d'avoir regardé cette vidéo et je quitte merci merci alors quittez vous allez vous moquer de moi mais non alors dans les bonus le zombie en moi ça s'appelle le zombie en moi alors attends il faut bien que je cale le zombie en moi on peut changer les têtes aussi alors que t'es une nu ou comme ça mais quand on a déjà une tête de zombie comme toi ça donne quoi oh c'est énorme mais oui c'est trop bien et même quand tu bouges la tête ça reste ah ouais c'est vachement bien fait ouais franchement c'est une petite application sympa on dirait Justine et non tu as de l'herpès autour de la bouche allez t'es mangé toi lecteur de player 1 elle